Cours Pilates Vous êtes dans un lieu particulièrement agréable, calme, avec assez d'espace autour de vous pour effectuer des mouvements, debout ou au sol, sur un tapis. Que vous vous entraîniez déjà avec la méthode Pilates ou que vous la découvriez, ce cours est adapté à tous. Je vais vous accompagner par la voix, à l'aide d'images et de visualisations, ou par la démonstration, ce qui vous permettra de faire chaque mouvement consciemment, précisément, de manière fluide et dans la limite de vos capacités. Gardez toujours votre zone de confort, sans douleur ni tension, pour un travail efficace et sécuritaire. Reposez-vous si besoin. Mettez-vous debout, devant votre tapis. Les pieds alignés sous les eaux du bassin. Et vous allez imaginer quatre dômes dans votre corps. Le premier, au niveau de la voûte plantaire. Le deuxième, au niveau de votre plancher pelvien, où se situe votre bassin. Le troisième, au niveau de votre diaphragme, le bas de votre cage thoracique. Et le quatrième, votre palais dans la bouche. Vous allez aligner ces dômes, les uns au-dessus des autres. Imaginez que vous êtes suspendu au bout d'une ficelle, par le sommet de votre crâne. Et vous allez éloigner les dômes, les uns des autres. Amenez votre sommet du crâne vers le ciel. Et ancrez vos pieds dans le sol. Puis vous allez basculer votre corps en avant. Imprimez vos pieds dans le sol et laissez votre tête flotter vers le ciel. Vous sentez vos orteils appuyés dans le sol. Puis vous allez basculer votre corps en arrière, droit comme un lit. Vous allez sentir l'arche sous vos pieds s'activer. Puis vous replacez votre corps au-dessus de vos pieds. Vous alignez à nouveau les quatre dômes de votre corps, les uns au-dessus des autres. Et vous refaites l'exercice une ou deux fois. Vous basculez en arrière, en avant. Vous étirez votre corps, votre colonne vertébrale. Et vous replacez le poids du corps au-dessus de vos chevilles, entre la base de vos orteils et vos talons. Puis vous allez légèrement fléchir les genoux. Vos genoux sont souples. Laissez votre corps rebondir sur vos talons. Sautillez sur vos talons. Et sentez vos genoux souples. Puis vous allez à nouveau ancrer vos pieds dans le sol. Votre corps allongé, étiré, le sommet du crâne vers le ciel. Vous allez plier vos genoux, jambes parallèles au-dessus des pieds. Pliez vos jambes, vos genoux et remontez vos épaules. Glissez-les vers vos oreilles. Inspirez. Expirez. Vous allez pousser les pieds dans le sol. Allongez à nouveau votre corps et relâchez vos épaules. Les éloignez de vos oreilles. Inspirez, pliez les genoux, montez les épaules. Expirez, étirez-vous, relaxez vos épaules et vos omoplates. Faites-le encore deux fois. Inspirez, pliez les genoux, montez les épaules. Vous sentez votre nuque se crisper. Puis sur l'expiration, vous étirez votre corps et vous sentez les épaules s'éloigner des oreilles. Sentez comme vos omoplates glissent vers le bas de votre dos, en douceur, sans forcer. Puis vous allez rester, le poids du corps à nouveau au-dessus des pieds, le corps étiré. Imaginez que la base, tout en bas de votre sternum, se rapproche de vos vertèbres thoraciques dans le dos. Imaginez maintenant que votre nombril se rapproche de vos lombaires. Et vous relâchez, vous relâchez votre ventre. Votre respiration se fait ample et profonde. Inspirez sur les côtés. Les côtes vont se rapprocher du dessous de vos bras. Et sur l'expiration, le sternum se rapproche de vos côtes, puis de votre colonne vertébrale thoracique. Et votre nombril se rapproche de vos lombaires. Relâchez votre nombril et sentez comme votre bas du dos se cambre, s'arrondit. Activez votre nombril à nouveau vers les lombaires et sentez comme votre bas du dos est soutenu, stable. Ceci est votre neutre. Placez le bassin de manière à que le bas du dos soit dans un confort maximal. Votre douce contraction est activée à l'aide de votre périnée. Vous allez serrer votre périnée en douceur. Puis vous le relâchez. Vous le resserrez. Sentez comme votre bas du dos est également soutenu par cette douce contraction. Maintenant, vous allez imaginer que vous avez deux fils suspendus à vos lobes aux oreilles. Ces deux fils se rejoignent vers votre sternum. Vers votre poitrine. Au bout de ces deux fils, imaginez que vous avez un plomb suspendu. Le plomb est lourd. Imaginez les deux ficelles qui s'étirent vers le bas et en même temps pousser le sommet de votre crâne vers le ciel. C'est ainsi que vous allez placer votre nuque de manière confortable. Étirez, mais pas trop. Le menton s'oriente vers le bas, le sternum vers le haut. Imaginez maintenant que le plomb au bout de ces deux fils descend jusqu'à travers votre cœur, jusqu'à votre bassin, vos genoux et vos chevilles. Vous étirez votre corps en gardant cette sensation que le poids est suspendu à vos oreilles. Maintenant, vous allez vous installer sur votre tapis, vous allez vous coucher sur le dos. Les jambes pliées, les pieds sont alignés aux os du bassin ou aux os des fesses. Comme deux rails, assurez-vous que vos pieds soient alignés également à vos jambes, puis votre colonne vertébrale repose calmement sur le tapis. Vous étirez la colonne vertébrale vers le haut, vers le haut de votre tapis et vous éloignez votre coccyx du sommet du crâne ou le sommet du crâne de votre coccyx. Vous posez une main sur vos côtes, puis l'autre main sur votre bas du ventre. Vous allez respirer profondément et sentir quelle est votre respiration naturelle. Se fait-elle par votre ventre, par vos poumons, vos côtes ou plutôt vers le haut de vos poumons, les clavicules. Évaluez, ressentez. Maintenant, vous allez insister un peu plus sur votre respiration. Respirez un peu plus profondément sur les côtés, on appelle ça la respiration latérale. Et vous allez sentir votre dos s'ouvrir, s'étaler sur le tapis. Sentez vos côtes s'écarter dans le sol. Vous inspirez, puis vous expirez. En expirant, activez votre douce contraction, votre périnée, un tout petit peu. Sentez comme tous les muscles profonds, posturaux, se contractent naturellement. Inspirez, il se relâche, il s'étire. Expirez, il s'active, il se contracte doucement. Vous allez inspirer par le nez, expirez par la bouche, par les lèvres légèrement entr'ouvertes. Placez vos deux mains maintenant sur votre bas du ventre, sur le bassin. Vous allez basculer votre bassin, en avant, en arrière. Sous vos mains, vous sentez les os de vos hanches. Au bout de vos doigts, le pubis. Et peut-être au bout de votre pouce, votre nombril. Vous sentez toute cette surface, du bas du ventre, basculer. Vous sentez comme si c'était un bol de soupe qui basculait d'avant en arrière. Vos os du bassin doivent basculer de manière identique, à droite comme à gauche. Basculez encore votre bassin et ressentez ce travail. Évaluez si éventuellement un côté est plus souple que l'autre. S'il y a plus ou moins de tension dans votre dos, lorsque cette bascule se produit. Sentez comme votre bassin est connecté à votre système digestif. Comme il est connecté également aux os de votre colonne vertébrale, à votre bas du dos, à votre nuque et au reste du corps. Puis maintenant, vous allez faire une demi-rotation de votre bassin sur les côtés. Vous allez amener l'os de votre hanche droite vers le sol. Vous ramenez chaque fois en neutre, c'est-à-dire le bassin à plat. Et vous changez de côté, de l'os de la hanche gauche vers le sol, à gauche. Et vous basculez à droite et à gauche. Vous sentez les effets également sur votre buste et sur votre corps. Votre bassin revient chaque fois en neutre. Le neutre, c'est une position idéale pour votre bas du dos. Votre bas du ventre, le plateau de votre bol de soupe ou de votre bas du ventre est parallèle au sol. Les vertèbres du bas du dos ne sont pas imprimés dans le sol. Elles sont légèrement incurvées. Puis maintenant, vous allez rapprocher votre hanche droite de votre talon droite. Et vous allez ramener votre hanche droite en position de neutre. Et même chose de l'autre côté, amenez votre hanche gauche vers le talon gauche. Ressentez ce qu'il se passe dans vos muscles profonds, que ce soit au niveau de votre ceinture abdominale ou dans votre bas du dos. Faites deux, trois fois l'exercice. Et ramenez votre bassin en neutre. Shoulder bridge. Vous pouvez ramener peut-être un petit peu les talons vers les fesses, mais vous pourrez changer la position de vos pieds en cours d'exercice. Le shoulder bridge. Les bras le long du corps, proches de votre buste, les mains et les doigts écartés contre le sol. Vous allez étirer votre colonne vertébrale. Et maintenant, vous basculez votre bassin pour amener votre pubis vers le plafond. Et vous soulevez votre bassin, vous le décollez du sol, puis vous décollez chaque vertèbre, l'une après l'autre, du sol, pour vous retrouver dans une position de tremplin entre les genoux et vos épaules, tout votre dos, votre colonne vertébrale est étirée. Vous poussez légèrement vos genoux en avant, vous inspirez dans cette position, puis sur l'expiration, vous allez dérouler chaque vertèbre depuis vos omoplates jusqu'au coccyx dans le sol. Déroulez une vertèbre après l'autre, posez-les l'une après l'autre sur le tapis. Quand vous êtes en bas, le bassin de nouveau imprimé dans le sol, vous inspirez, puis sur l'expiration, vous remontez votre bassin, vous enroulez le bassin et vous décollez chaque vertèbre. Le bassin est toujours situé entre vos genoux et vos omoplates et vos épaules. Inspirez quand le bassin est suspendu, expirez pour à nouveau imprimer votre colonne vertébrale dans le sol, une vertèbre après l'autre. Faites deux, trois fois cet exercice en imaginant que vous effectuez un massage de votre dos. Gardez les omoplates relaxes, imprimées dans le sol et surtout n'appuyez pas votre nuque dans le sol, gardez un dos étiré jusqu'au sommet du crâne. Le poids du corps lorsque votre bassin est suspendu se situe sur vos pieds et sur vos omoplates. Assurez-vous que vos genoux ne s'écartent pas lorsque votre bassin est éloigné du sol. Imaginez, lorsque vous déroulez votre colonne vertébrale et que vous posez votre bassin sur le sol, que votre sternum est tout mou, ramolli. Ce qui facilite cette sensation de mobilité dans vos vertèbres et dans vos côtes. Vous allez maintenant garder votre bassin suspendu entre vos genoux et vos épaules à quelques centimètres du sol. Puis vous allez laisser tomber la hanche droite vers le sol. Bien sûr, celle-ci ne touche pas le sol. Vous allez la pousser un petit peu vers la droite et remonter en position du shoulder bridge. Même chose à gauche. Laissez tomber votre hanche gauche. Vous la poussez un petit peu vers la gauche et vous la remontez. C'est un petit peu le mouvement de votre bassin, celui de la marche. Vous laissez tomber la hanche droite un petit peu comme si vous alliez creuser. Le sol avec la hanche et vous la remontez. Même chose à gauche. Laissez tomber la hanche gauche, remontez-la après l'avoir poussée un petit peu vers la gauche et revenez dans la position shoulder bridge, bassin suspendu. Faites deux, trois fois l'exercice de chaque côté, à droite et à gauche. C'est un petit peu comme si les os de votre bassin descendaient en escalier. Jusqu'à ce que votre bassin soit posé sur le tapis. À nouveau. Préparation au hanche droite. On va travailler déjà la respiration. Les bras sont toujours le long du corps. Le dos étiré. Vous avez une sensation de bassin et d'homoplate imprimées dans le sol et le menton est légèrement rentré vers le cou. Vous pouvez aussi faire cet exercice les jambes tendues, toujours alignées aux os du bassin. Vous respirez dans cette position et vous évaluez votre respiration. Vous allez respirer de manière saccadée. Comme si on effectuait un randjouette pour ceux qui connaissent. Vous allez inspirer par le nez, expirer par la bouche. Inspirer par le nez, expirer par la bouche. Puis vous allez opter pour une respiration fluide. Inspirer par le nez, expirer par la bouche. Comptez jusqu'à combien vous pouvez inspirer, peut-être 4 ou 5, et jusqu'à combien vous pouvez expirer. Optez pour une expiration plus longue afin d'évacuer les toxines et utiliser, activer un peu plus les muscles posturaux, les muscles profonds. Puis vous allez placer vos bras tendus devant vos épaules, les doigts vers le ciel. Vous allez inspirer dans cette position et sur l'expiration et sur l'expiration, activez votre douce contraction. Enroulez le haut du corps en amenant le menton vers le sternum puis en décollant le buste, le haut du buste, du sol. Les doigts maintenant s'orientent vers les talons. Inspirez, vous revenez sur le sol, posez votre tête, déroulez le haut de votre dos et ramenez les bras devant vos épaules, doigts vers le ciel. Vous inspirez, vous expirez, vous enroulez à nouveau. Regardez vos cuisses, pousser légèrement vos doigts vers vos mollets, vers vos talons. Expirez. Cinq fois, vous allez inspirer, reposer le haut de votre corps, expirez, enroulez. Sentez comme les muscles de votre bas du ventre s'activent presque jusqu'à votre nombril puis vous sentez le pli se faire sous votre poitrine. Inspirez-vous, déroulez votre colonne vertébrale, le haut de votre dos sur le sol, expirez, vous remontez. Maintenant, vous allez faire le même exercice, les mains derrière la tête. Ne croisez pas les doigts, appuyez une main contre l'autre et placez-les à la base des os de votre crâne. Vous allez inspirer et laisser vos coudes s'ouvrir, s'écarter, s'assouplir. Expirez, enroulez le haut du corps, regardez vos cuisses et inspirez, reposez. Ça, c'est la deuxième option, deuxième position possible pour vos bras. inspirez, vous posez le haut du corps sur le tapis, expirez, vous enroulez, vous regardez vos cuisses. Les homoplates sont relaxes, vous avez toujours la pointe, le bas de vos homoplates en contact avec votre tapis, avec le sol. et la colonne est étirée vers le haut, vers le sommet du crâne. Pour le hand-jud, avec un peu plus de challenge, vous allez placer vos genoux au-dessus de votre bassin. Vous allez laisser vos jambes suspendues au-dessus du bassin, les tibias et les pieds parallèles au sol. Vos jambes forment un angle, un angle droit au-dessus de votre bassin. Maintenant, vous enroulez en expirant le haut du corps et vous tendez les bras le long de votre buste. Vous allez inspirer sur 4 ou 5 battements de bras situés le long de votre buste. puis expirez sur 5 ou 6 battements. Vos bras sont comme une pompe qui va gérer votre respiration. Inspirez sur 4 ou 5 battements, expirez sur 5 ou 6 battements. Le haut du corps est suspendu, le regard orienté vers les cuisses et les jambes flottent au-dessus du bassin. Pour plus de challenge, vous pouvez même tendre les jambes vers le plafond ou vers le coin du plafond, un peu plus en diagonale. Vos jambes sont toniques et restent parallèles, alignées aux os du bassin. Vos pieds pointés. maintenant reposez-vous, attrapez vos genoux avec vos mains, placez-les au-dessus du bassin, pliez vos jambes complètement et relâchez le haut du corps sur le sol. One leg circle. Vous allez tendre une jambe, vous êtes toujours allongé sur le sol, puis vous allez attraper l'autre jambe avec le genou de l'autre jambe avec votre main, avec la main du même côté. Puis, vous allez accompagner votre genou et faire des cercles avec votre genou au plafond. Votre jambe, cette jambe est complètement pliée et vous allez détendre votre hanche, détendre l'articulation de la hanche. Laissez la jambe relax et dessinez trois à cinq cercles dans un sens avec votre genou, puis dans l'autre sens. Vous avez votre douce contraction qui est active, votre périnée, pour éviter que votre bassin bascule dans tous les sens. Le bassin, lui, vous avez une sensation qu'il s'enfonce dans le sol. Puis, vous changez de côté, vous allongez cette jambe, puis vous pliez l'autre, que vous attrapez avec l'autre main. Attrapez le genou et dessinez cinq cercles dans un sens, puis dans l'autre. hanche, genou et cheville relax. Vous gardez ce genou dans votre main, puis maintenant vous allez dessiner des cercles avec votre pied, avec vos orteils et faire pivoter votre cheville. fait trois cercles dans les deux directions, puis maintenant vous allez crisper vos orteils, un petit peu comme si vous vouliez rapprocher les orteils de l'intérieur de votre pied. Puis, maintenant, vous allez étirer vos orteils comme un éventail qui s'ouvre. L'éventail se referme, crisper les orteils, puis étirez vos orteils, ouvrez, crisper, étirer. Et vous changez de jambe. Allongez cette jambe, attrapez l'autre genou à nouveau, puis même travail, crisper vos orteils, étirez-les. Risper les orteils et étirez-les. Cet exercice permet d'activer la circulation sanguine jusqu'au bout des orteils, d'avoir vraiment cette sensation que le sang circule jusque tout au bout de vos orteils. Et vous faites tourner votre pied, votre cheville, vous assouplissez l'articulation de la cheville, dans un sens, puis dans l'autre. Maintenant, vous tenez toujours votre genou dans votre main et vous allez ouvrir le genou vers l'extérieur, sur le côté de votre hanche. Inspirez. Expirez, vous ramenez le genou au-dessus de votre buste, au-dessus de votre ventre. Inspirez, le genou s'éloigne. Expirez. il revient au-dessus de votre ventre. Trois fois, vous ouvrez, vous refermez. Et maintenant, vous tendez votre jambe, one leg circle, et vous placez vos deux bras ouverts sur le sol, paume des mains vers le ciel. Les bras sont juste un peu plus bas que les épaules. Votre jambe est tendue vers le ciel et vous allez ouvrir la jambe comme vous l'avez fait lorsque elle était pliée tout à l'heure. Ouvrez la jambe pour sentir jusqu'où vous pourrez aller dans votre exercice. Puis maintenant, vous allez amener la jambe au-dessus de la hanche opposée, de l'autre côté, et vous évaluez jusqu'où vous pouvez balancer la jambe de l'autre côté. Et vous dessinez cinq cercles dans les deux sens avec le bout de vos orteils sur le plafond. Vous allez inspirer en général quand la jambe revient vers vous et expirer quand vous dessinez le cercle. Inspirez, la jambe revient vers le buste. Expirez, relâchez votre jambe. Inspirez, la jambe revient vers vous. Expirez, elle s'en éloigne. Vous pouvez très bien faire cet exercice, la jambe pliée si vous sentez que ça tire dans le dos ou que le bassin n'est pas assez stable. Cinq cercles dans les deux directions. Vous pouvez placer les mains sur vos hanches par moment pour évaluer la stabilité de votre bassin. Cette stabilité, vous la conservez à l'aide d'une image intéressante. Vous sentez votre bassin qui s'imprime dans le sol, qui s'enfonce dans le sol. Ou activez votre périnée et rentrez le nombril. Vous changez de jambe. Vous allongez celle-ci et vous placez l'autre au-dessus du bassin. Vous pliez votre genou et vous allez ouvrir le genou, l'éloigner de votre buste, puis vous le ramenez vers l'intérieur. Vous évaluez maintenant jusqu'où vous pouvez ouvrir votre hanche. Le genou vers l'extérieur, le genou vers l'intérieur, au-dessus du bassin. Faites-le deux, trois fois. Puis maintenant, vous tendez votre jambe, vous ouvrez la jambe, vous l'écartez, puis vous la ramenez au-dessus du bassin, vous évaluez de nouveau jusqu'où vous pouvez effectuer votre One Legs Core et vous dessinez vos cinq cercles du cou des orteils dans un sens puis dans l'autre. Jambes tendues, inspirez la jambe bien vers vous, expirez, la jambe s'en éloigne. Inspirez la jambe bien vers vous, expirez, la jambe s'en éloigne. Votre douce contraction est activée, mais vous sentez une certaine souplesse dans votre hanche. Votre corps tout entier, ou en tout cas les points de contact de votre corps sont bien imprimés dans le sol, détendus, les épaules relaxent et vos bras imprimés dans le sol. Aucune tension dans la nuque. Sentez la mobilité dans votre hanche, le stretch au niveau des muscles de votre jambe, derrière la jambe. Et vous reposez votre jambe sur le sol, vous allongez vos jambes. Tout votre corps maintenant est en contact avec le tapis, avec le sol. Vos bras sont allongés le long de votre buste. Roll up. Dans cette position allongée sur le sol, vous allez étirer tout votre corps et prendre le temps d'évaluer le côté droit et le côté gauche de votre corps. Sentez s'il y a une différence entre ces deux côtés. Vous relâchez votre dos, votre nuque. Puis vous allez fléchir vos pieds, les pointer, les fléchir, les pointer. Et un peu plus rapidement, fléchir, pointer, fléchir, pointer. et sentir tout votre corps qui bouge sur le sol comme si vous sautillez sur vos talons, sur vos pieds. Et sentez ce mouvement jusqu'en haut dans votre nuque, jusqu'au sommet du crâne. Évaluez votre dos, votre nuque, le travail dans vos jambes. Puis arrêtez le mouvement. Inspirez, vous allez placer un bras au-dessus de votre épaule. Placez la main au-dessus de votre épaule, bras tendus, doigts vers le ciel. Et vous allez décoller l'épaule de ce bras du sol. Inspirez, expirez, vous reposez l'épaule, l'homoplate dans le sol. Trois fois, inspirez, tendez le bras vers le ciel comme si vous vouliez toucher le plafond avec le bout des doigts. Et expirez, vous posez l'épaule dans le sol comme si vous vouliez pousser le sol avec votre épaule. Inspirez le bras, l'épaule monte, expirez, l'épaule redescend. Et toujours nuque et les épaules détendues. Changez de bras, placez l'un le long du corps et l'autre au-dessus de l'épaule. même exercice en gardant la colonne vertébrale étirée. Pensez durant l'exercice à votre homoplate, comme elle s'éloigne du centre de votre corps, de la colonne vertébrale et comment elle se rapproche à nouveau de votre colonne vertébrale et comment elle glisse vers le bas du dos lorsque l'épaule se pose sur le sol. Vous allez faire le même exercice avec les deux bras. Inspirez, poussez les doigts vers le ciel, expirez, posez les épaules dans le sol. Trois fois, inspirez, expirez. Vous replacez les bras le long du corps pour effectuer le roll-up. On va faire un reach, c'est-à-dire en bas. faire la moitié d'un roll-up. Vous allez inspirer et sur l'expiration, vous allez pousser les doigts alors que vous enroulez le haut du corps vers les orteils. Vous regardez maintenant vos orteils et vos doigts sont étirés vers les orteils. Vos pieds sont flex. Inspirez, reposez de nouveau tout le corps sur le sol. le haut du corps et la tête et les bras le long du corps. Expirez, enroulez, ramenez le menton vers le sternum, décollez le haut du corps et poussez vos doigts vers la pointe des pieds. Les bras sont juste situés au-dessus des os du bassin. Inspirez, reposez, imprimez les homoplates dans le sol. que vous soyez en contact avec le sol de tout le long de votre corps ou que vous soyez enroulé le regard vers les orteils, la pointe, le bas des homoplates restent en contact avec le sol. Vos côtes du bas de votre cage thoracique lorsque vous enroulez le haut du corps vont vers le sol et vous sentez le nombril qui descend vers vos lombaires, vers le sol. Faites l'exercice cinq fois avec fluidité. Sentez la force dans votre ventre, dans votre périnée et étirez la colonne vertébrale pour sentir la mobilité. Les épaules sont relax. Le dernier exercice, vous allez enrouler le corps jusqu'en haut pour vous retrouver dans la position assise. Vous allez vous asseoir sur vos fesses et plier vos jambes. Vous avez les pieds, les talons, pardon, en contact avec le sol, pieds flex. Les genoux sont à la hauteur sont à la hauteur de vos épaules, les pieds à à peu près 50 cm de vos fesses. stretcher votre dos. Spine stretch. Vous allez tendre les jambes, pieds flex. Gardez les mains sur les pieds puis étirez votre colonne vertébrale. Votre regard va s'orienter au-dessus des genoux. Vous regardez maintenant vos genoux. Vous étirez la colonne vertébrale dans cette position. les jambes sont tendues, le dos étiré, le regard sur les genoux. Inspirez, revenez dos droit, la tête au-dessus des fesses, assis, jambes pliées, talons sur le sol. Les jambes sont toujours écartées à la largeur du bassin. Inspirez, puis expirez, étirez les jambes, poussez les talons dans le sol, loin de vos fesses et enroulez le haut du corps pour amener le regard au-dessus de vos genoux. Le menton rentre, s'oriente vers le sternum et le nombril. Lorsque vous avez le haut du corps, enroulez le regard sur les genoux, rentre vers la colonne vertébrale. Vous sentez un stretch dans votre dos et la mobilité dans votre colonne vertébrale. Faites encore une ou deux fois l'exercice. Inspirez, asseyez-vous, jambes pliées, les mains sur vos pieds. Expirez, tendez les jambes, enroulez le haut du corps. Imprimez vos jambes dans le sol. Vous sentez le stretch également derrière vos jambes. Vous allez maintenant garder vos jambes tendues dans la position assise puis déroulez votre dos. On va faire le roll-up. Déroulez votre dos sur le sol depuis le bassin jusque au sommet du crâne pour vous retrouver couché sur le sol, les bras tendus à côté des oreilles. Vous allez inspirer, étirer votre corps, garder le pubis vers le haut et sur l'expiration, vous remontez en position assise. expirer. Enroulez le haut du corps, rentrez le menton, pliez sous la poitrine, pliez, sentez les côtes se refermer. La force du centre vient du bas de votre périnée et vous enroulez. Pour vous retrouver en position assise, vous pouvez faire deux, trois fois le roll-up. Vos jambes sont tendues mais vous pouvez également faire cet exercice, les jambes pliées, écartées à la largeur des os du bassin. Terminez l'exercice, couchez sur le sol, attrapez un genou avec vos deux mains et vous allez suspendre l'autre jambe tendue au-dessus du sol. Vous avez une jambe pliée au-dessus du bassin, une jambe tendue au-dessus du sol, en diagonale vers le pied orienté vers le mur. Enroulez maintenant le haut du corps, regardez votre genou, vous tenez le genou de la même main du même côté et l'autre bras est étiré à l'opposé de la jambe tendue. Expirez, attrapez les deux genoux, un genou dans chaque main, le regard vers les deux genoux. Expirez, allongez un bras et la jambe la même jambe. expirez, attrapez les deux genoux. Inspirez, inversez l'exercice, étirez l'autre bras, l'autre jambe. Faites cinq fois l'exercice des deux côtés, one leg stretch. Tenez fermement le genou lorsque celui-ci est tenu par la main. Reposez-vous, attrapez vos deux genoux, posez la tête sur le sol. Double leg stretch, vous allez placer les deux mains derrière la tête, relaxez vos coudes sur les côtés et vous allez tendre les jambes au-dessus du bassin, les pieds vers le ciel. Le bassin, vous avez cette sensation qu'il s'enfonce dans le sol au même titre que vos homoplates. Inspirez, vous allez amener les jambes vers le sol un tout petit peu. ne forcez pas à vous adapter vraiment l'exercice à votre condition physique et sur l'expiration, vous ramenez les jambes au-dessus de votre bassin. Inspirez, les jambes s'éloignent de votre buste. Expirez, les jambes se rapprochent de votre buste. Inspirez, relâchez, éloignez les jambes du buste et travaillez votre force du centre, du pubis jusqu'à votre nombril. Sentez votre buste et vos mains ancrées dans le sol pour aider l'équilibre haut et bas du corps. Laissez vos jambes flotter et ayez vraiment cette impression que vos jambes flottent. Avec l'entraînement, vos jambes, vous aurez l'impression que vos jambes flotteront un peu plus à chaque fois. Reposez-vous, attrapez vos deux genoux avec vos mains, relaxez votre dos, détendez les muscles de votre ceinture abdominale. Allongez vos jambes et couchez-vous sur le côté. Un bras sous la tête, tendu, et l'autre bras plié devant vous. Le bras plié devant vous vous permet de garder un bon équilibre dans la position du sidekick. Vous allez vous allonger sur le côté comme si vous étiez debout. les os du bassin sont l'un au-dessus de l'autre, vertical par rapport au sol, ainsi que vos épaules et vos chevilles. Pour assurer cet alignement, allongez vos jambes et avancez-les un tout petit peu à l'avant de votre bassin pour soulager les éventuelles tensions du bas du dos. Vous allez pousser le talon de la jambe du haut loin de votre épaule, loin de votre bassin et sentir que la taille du côté du sol s'éloigne du sol. Dans cette position, vous allez laisser la jambe du dessus suspendue, alignée à votre bassin à l'os de la hanche et du bout du pied, vous allez dessiner des cercles dans un sens puis dans l'autre. Vous allez en faire cinq et pendant ce temps, vous évaluez votre stabilité dans cette position. Vous sentez les points de contact du corps sur le sol s'imprimer dans le sol, la jambe, le bassin au-dessous de vos côtes ainsi que la main d'appui alors que cette jambe qui dessine les cercles dans un sens puis dans l'autre flotte comme si elle était légère. puis vous allez replacer la jambe au-dessus de l'autre. Vous pouvez reposer cette jambe pour faire deux, trois respirations profondes vous relaxer puis side kick vous allez jambes suspendues alignées au bassin avancer votre jambe pied flex puis reculer la jambe pied pointé inspirez la jambe va devant pied flex la jambe tendue expirez la jambe tendue pas en arrière pied pointé votre bassin vous devez trouver votre équilibre dans votre corps évitez de basculer cinq kicks en avant puis en arrière ensuite vous allez étirer votre jambe vers l'arrière pied pointé ramenez le bras votre bras d'appui vous allez poser les deux paumes des mains ensemble au dessus de votre tête et étirer tout votre corps pour sentir un stretch entre le bout des orteils et le bout des doigts vous allez vous allez plier maintenant vos jambes vous asseoir et changez de côté side kick de l'autre côté allongez-vous placez un bras sous votre oreille le bras du dessus est votre bras d'appui la main du bras d'appui se place juste un peu à l'avant des côtes trouver votre équilibre dans cette position soulagez votre bas du dos à l'aide de vos muscles profonds situés au niveau du périnée de votre nombril le nombril rentré vers la colonne vertébrale vous permet de contrôler cette stabilité commencez par étirer la jambe du dessus pousser le talon loin de votre hanche pour sentir la taille s'éloigner du sol puis cercle cinq cercles dans un sens cinq cercles dans l'autre sens jambes légères sentez la stabilité de votre bassin qui s'enfonce dans le sol au même titre que la jambe qui est appuyée dans le sol et que votre gâche thoracique puis side kick avancez la jambe pied flex inspirez expirez reculez la jambe pied pointé votre jambe elle est toujours à la hauteur de votre hanche inspirez pied flex en avant jambes tendues expirez étirez la jambe derrière pour sentir le stretch devant votre bassin jusqu'à la cuisse c'est un bon exercice pour étirer les muscles devant le bassin la cuisse et le psoas muscle profond puis vous allez amener les deux mains ensemble au dessus de votre tête et étirez votre jambe vers l'arrière celle du dessus et vous terminez ce stretch en roulant sur le ventre swan dive vous étirez votre corps vous pouvez placer votre front sur le sol et vous pouvez soit serrer les jambes soit les écarter pour plus de confort au niveau de votre bas du dos votre os du pubis dans le bas de votre ventre est appuyé dans le sol tout le long de l'exercice les bras sont placés sur les côtés les coudes sont alignés à vos épaules et vos mains sont placées à côté des oreilles mais gardez un angle droit au niveau des bras vous imprimez vos bras dans le sol du coude jusqu'aux mains inspirez puis sur l'expiration vous allez soulever le haut du buste sternum et tête d'un bloc pour l'éloigner du sol tout en douceur et lorsque vous éloignez le haut du corps du sol vous étirez en même temps votre colonne vertébrale pour éloigner le sommet de votre crâne de votre coccyx inspirez quand vous reposez le nez ou le front sur le sol expirez lorsque vous soulevez d'un bloc le sternum le haut le haut du corps du sol lorsque vous montez le haut du buste pensez à glisser votre nez sur le sol vers l'avant avant de soulever et d'étirer la colonne vertébrale comme si vous vouliez amener le sommet de votre crâne vers le plafond mais sans exagérer toujours avec une nuque détendue souple les homoplates glisser vers le bas souple détendue également inspirez reposez amenez le bout du nez ou le front vers le sol expirez soulevez le haut du corps cinq fois vous allez effectuer le swan dive en ayant cette sensation d'étirer la colonne ce qui vous permettra de renforcer les muscles de votre dos et muscles postérieurs maintenant placez les deux mains sous votre front l'une sur l'autre vous gardez les homoplates vers le bas et l'os du pubis contre le sol profitez de détendre les muscles du bas du dos pour tout le temps garder ce confort au niveau des lombaires inspirez dans cette position puis sur l'expiration vous allez décoller vos cuisses et vos jambes du sol inspirez vous reposez vos jambes expirez vous décollez les jambes du sol vous allez pour cela utiliser les fesses et le muscle derrière vos cuisses les ischios inspirez posez expirez soulevez et là on travaille un peu plus les muscles au niveau du bas du corps fesses et jambes cinq fois l'exercice vous pouvez aussi alterner entre l'exercice swan dive du haut du corps que vous soulevez vous reposez ou et ensuite soulevez les jambes puis reposez-vous allongez les bras à côté des oreilles bras tendus jambes tendues tout le corps est étiré vos homoplates elles restent vers le bas les pointes des homoplates sont orientées vers le bas de la colonne vertébrale le pubis toujours en contact avec le sol swimming vous allez nager faire un mouvement de nage avec vos bras et vos jambes vous allez inspirer pour vous préparer et sur l'expiration vous allez décoller un bras et la jambe opposée du sol inspirez vous posez et vous alternez expirez vous soulevez l'autre bras et la jambe opposée faites-le 5 fois de chaque côté en gardant votre alignement vertébral votre neutre est l'os du pubis en contact avec le sol détendez-vous étirez-vous avec plaisir sentez le stretch du bout des doigts jusqu'au bout des pieds vous allez ainsi renforcer votre dos tous les muscles postérieurs votre coccyx est orienté vers vos talons et les côtes du bas de votre cache thoracique sont imprimées dans le sol ce qui vous aide à garder ce neutre et cette posture idéale du dos dans cet exercice vous allez maintenant placer les mains sous vos épaules pour vous aider à vous asseoir sur vos talons dans la position du coquillage plus communément appelée la position de l'enfant en yoga vous êtes assis sur vos talons jambes pliées le dos arrondi et les bras tendus à côté des oreilles relaxez-vous dans cette position vous avez le coccyx d'une part qui est orientée vers le sol et le sommet du crâne à l'opposé étirez votre dos et sur dix comptez jusqu'à dix pour dérouler votre dos et vous retrouver assis sur vos talons si vous pouvez rester assis dans cette position sur vos jambes vous allez maintenant étirer votre dos éloigner le sommet de votre crâne de votre coccyx vous allez poser vos mains dans le bas du dos pour sentir que vos muscles du bas du dos sont actifs un petit peu comme si on avait l'impression d'avoir un dos légèrement cambré dans cette position étirée vous allez placer les bras le long du corps c'est à dire que vos mains elles sont situées à côté de votre bassin paume des mains vers le plafond vers le ciel et vous allez faire un randjouette dans cette position pousser les paumes des mains vers le ciel et pomper faire des mouvements avec vos bras comme le randjouette premier exercice du programme et sentir le travail musculaire entre vos homoplates dans votre dos inspirez sur 4 ou 5 battements et expirez sur 5 ou 6 battements assurez que votre dos soit dans un confort total il est clair que vos muscles travaillent se renforcent mais vous ne devez en aucun cas sentir des douleurs vous pouvez faire cet exercice assis sur un ballon un gros ballon ou sur une chaise c'est un très bon exercice pour renforcer son dos et travailler la posture du haut du corps placez-vous maintenant à 4 pattes les jambes écartées à la largeur des os du bassin genoux chevilles les bras les mains sont écartées à la largeur de vos épaules un poignet sous chaque épaule les homoplates glisser vers le bas dans l'exercice du chat vous allez étirer votre dos enrouler votre colonne lombaire votre colonne thoracique et la nuque pour étirer votre dos vers le plafond vous allez rentrer le nombril vers le l'orienter vers le plafond pour bien sentir le stretch dans tout votre dos inspirez quand vous arrondissez votre dos et expirez quand vous revenez dos plat dans la position de la table à 4 pattes faites 3 fois l'exercice inspirez arrondissez le dos expirez revenez dans la position de la table puis vous allez poursuivre inspirez vous allez arrondir votre dos amenez l'épaule droite vers votre poignet droite et votre hanche droite vers votre genou droite vous allez sentir une flexion dans votre taille puis vous ramenez en neutre vous ramenez dans la vous revenez dans la position de la table même chose de l'autre côté vous allez amener l'épaule gauche vers le poignet gauche et la hanche gauche vers le genou gauche vous allez sentir la flexion dans votre taille vous avez l'impression que votre épaule gauche et votre hanche gauche se rapprochent l'une de l'autre et vous revenez dans la position de la table vous allez vous asseoir à nouveau sur vos talons dans la position du coquillage ou de l'enfant et placez vos bras le long de vos jambes inspirez vous allez glisser vos doigts devant votre tête et glisser vos mains sur le sol vous touchez vos doigts et vous ramenez les bras le long du corps tout en gardant le contact de vos mains avec le sol inspirez montez les bras glisser les bras dessinez les cercles avec le bout des doigts en les éloignant de vos épaules le plus possible inspirez montez les bras expirez ramenez les bras le long du corps vous allez maintenant vous asseoir sur vos talons vous êtes dans la position entre la position du coquillage assis sur les talons et la table vous allez plier vos bras amener les doigts les uns vers les autres ouvrir vos coudes et dans cette position vous allez relaxer complètement vos épaules vous allez bouger le haut de votre corps vos homoplates vos épaules dans tous les sens et sentir combien cette partie du corps est souple et mobile les homoplates se relaxent se détendent vos épaules pivotent dans vos articulations et vous glissez le haut du corps vers le sol puis vous l'éloignez du sol et vous bougez vous faites des vagues avec le haut de votre corps le regard toujours en direction de vos mains et du sol vous allez maintenant vous asseoir sur le côté vous êtes assis dans la position du mermaid assis sur une hanche les jambes pliées ensemble à l'opposé de la hanche vous êtes assis la main posée sur le sol bras tendu et side bent vous allez maintenant allonger une jambe celle du dessus et le bras du même côté vous allez étirer toute votre taille du bout des doigts au bout des orteils et vous décollez votre fesse du sol et vous allonger tout le côté du corps inspirez vous asseyez à nouveau sur votre hanche sur votre fesse et expirez vous allonger inspirez asseyez-vous et expirez et expirez allonger vous gardez les omoplates vers le bas et votre nuque est souple votre regard suit le mouvement de votre bras inspirez asseyez-vous ramenez votre bras et votre jambe vers le centre du corps et expirez éloignez bras et jambes étirez tout le côté éloignez la hanche du sol ainsi que la taille trois fois vous allez changer de côté asseyez-vous de l'autre côté les jambes situées de l'autre côté assis sur la fesse droite ou gauche puis inspirez dans cette position et expirez étirez-vous évaluez les sensations des deux côtés sentez si ce côté bouge différemment que l'autre côté inspirez asseyez-vous et expirez étirez-vous éloignez le bassin et la taille du tapis restez confortablement installé au niveau du genou qui reste au sol placez le tibia de la jambe d'appui de manière à que votre équilibre soit idéal trois fois reposez-vous asseyez-vous dans la position du mermaid vous avez une jambe pliée devant vous le pied posé contre la cuisse de l'autre jambe qui est pliée derrière cette position n'est pas idéale pour tout le monde si vous sentez les tensions dans le bassin asseyez-vous en tailleur dans cette position du mermaid vous allez allonger la colonne vertébrale et sentir les fesses en contact avec le sol le plus possible inspirez placez les deux bras tendus à côté de votre buste expirez relâchez vos épaules et vos omoplates maintenant placez une main derrière la tête vous allez inspirer et sur l'expiration fléchir votre buste vous allez pousser le coude du bras de la main qui est derrière la tête vers le ciel appuyez l'autre main de l'autre bras dans le sol relâchez cette épaule et sentir le stretch de tout le côté de votre buste inspirez ramenez expirez fléchissez vous allez le faire trois fois en imaginant vos côtes et en imaginant que d'un côté les côtes s'ouvrent comme une main le ferait avec les doigts et que de l'autre côté les côtes se referment et se contractent comme un point qui se ferme inspirez ramenez toujours les épaules au-dessus du bassin et expirez fléchissez la colonne vertébrale la colonne thoracique du bas du dos reste alignée au-dessus du coccyx vous sentez vraiment le mouvement uniquement dans vos côtes vous allez le faire trois fois d'un côté maintenant vous changez les bras vous avez l'autre bras derrière la tête l'autre main en contact avec le sol et vous fléchissez trois fois de ce côté-ci la main qui est appuyée dans le sol est imprimée est ancrée dans le sol le coude se plie pour laisser l'épaule du bras d'appui se relaxer alors que le coude monte vers le ciel inspirez vous ramenez expirez vous fléchissez vous allez changer les jambes de côté effectuez le même exercice placez une main derrière la tête l'autre sur le sol vous allez inspirer préparez-vous à étirer la colonne vertébrale sommet du crâne vers le ciel en gardant les fesses imprimées dans le sol fléchissez expirez inspirez ramenez expirez fléchissez inspirez ramenez expirez fléchissez vous changez de bras vous changez la position des bras et vous faites la même chose trois fois coude vers le ciel stretch au niveau de la taille colonne lombaire étirée les côtes s'ouvrent d'un côté se referment de l'autre puis reviennent en position de neutre maintenant laissez vos bras flotter mettez-vous en tailleur croisez vos jambes et laissez-vous flotter vos bras d'un côté et de l'autre associer la sensation d'ancrage du bassin et des jambes dans le sol et la sensation du haut du corps qui flotte avec les bras et vous fléchissez d'un côté et de l'autre poussez les doigts de votre main vers le ciel afin de sentir le stretch d'un côté et de l'autre de votre taille et de votre buste vous allez maintenant vous asseoir sur votre tapis jambes tendues les pieds écartés les jambes écartées à la largeur des eaux du bassin ou à la largeur de votre tapis les pieds sont flex dos étirés nuque et menton relax vous allez garder les bras étirés sur les côtés à côté de votre buste et marcher avec vos doigts loin de votre bassin sur les côtés vous allez sentir les muscles de votre dos se contracter en douceur alors que vous étirez votre colonne vertébrale le sommet du crâne vers le ciel laissez les vertèbres s'éloigner en douceur l'une de l'autre laissez flotter vos bras à côté de vos épaules puis vous allez rapprocher le bout de vos doigts comme si vous enlaciez un arbre puis vous allez enrouler le haut du corps poser les mains à l'envers à côté de vos jambes vous inspirez dans cette position pour bien ouvrir le haut du dos vos côtes dans le dos s'étirent s'écartent et sur l'expiration vous déroulez votre dos pour replacer vos vertèbres au-dessus de votre coccyx inspirez étirez la colonne marchez avec vos doigts laissez flotter vos bras rapprochez le bout de vos doigts posez les mains à l'envers en enroulant à l'envers sur le sol à côté de vos jambes à l'extérieur de vos jambes en enroulant le haut du corps et expirez déroulez inspirez marchez avec le bout des doigts laissez flotter les bras expirez touchez le bout des doigts comme si vous enlaciez un arbre inspirez posez les mains à côté de vos jambes expirez déroulez vous allez faire trois fois l'exercice en relaxant complètement votre cou votre bouche et en ressentant l'ancrage de vos jambes dans le sol des talons jusqu'aux fesses comme les quatre roues d'une voiture vous allez maintenant placer les mains derrière les fesses et serrez et serrez vos jambes les jambes sont toujours tendues les doigts de vos mains sont orientés vers vos fesses leg pull prone vous allez soulever votre bassin en direction du plafond pousser dans vos mains et dans vos talons pour étirer tout votre corps le regard est situé et dirigé vers l'avant vers les orteils inspirez poser votre bassin expirez remontez-le faites cinq fois l'exercice si vous avez des tensions dans les poignets vous pouvez aussi faire cet exercice sur les coudes l'objectif sera différent ici l'objectif est de travailler les muscles derrière les bras les triceps et également de renforcer le centre de force le centre abdominal lorsque vous montez le bassin amenez du pubis vers le ciel basculez le bassin puis sentez chaque vertèbre s'aligner ensuite dans l'alignement talon épaule reposez-vous vous pouvez associer le spine stretch et le leg pull prone si vous le souhaitez d'abord faire le spine stretch étirez la colonne mobilisez vos vertèbres déroulez puis placez vos mains derrière les fesses serrez les jambes et soulevez le bassin nous allons maintenant monter en position debout pour la transition vous allez plier une jambe regardez vous êtes assis sur vos vos fesses vous avez une jambe tendue devant vous et une jambe pliée genou contre votre buste vous tenez ce genou et vous allez basculer sur votre pied le pied qui est sous la fesse pour vous asseoir dessus et vous allez utiliser peut-être le bras ou les bras pour vous aider à vous asseoir sur ce pied en poussant la jambe devant vous allez aider votre corps à basculer en avant à placer le poids au-dessus de votre jambe d'appui puis vous allez plier les deux jambes à vous retrouver accroupi sur le sol et en poussant les deux pieds dans le sol vous pourrez vous soulever et vous retrouver debout épaules relâchées vos plates glissées vers le bas sentez l'ancrage de vos pieds dans le sol placez à nouveau vos dômes les uns au-dessus des autres puis vous allez enrouler le haut du corps push-up pour laisser glisser votre nez le long de votre buste de vos jambes de vos cuisses de vos genoux et vous allez poser vos mains sur le sol si cette position est inconfortable pour votre bas du dos vous pouvez plier les jambes sinon gardez-les tendues puis vous allez marcher avec vos mains sur le sol puis poser vos genoux sur le sol vous êtes soit dans la position de la table les genoux sous le bassin ou vous pouvez placer vos genoux en arrière du bassin pour plus de challenge vous gardez votre bas du dos en neutre soutenu par votre nombrile rentré ou votre périnée actif étirez la colonne le menton rentré et vous allez plier les coudes en direction de vos genoux pour les rapprocher de vos côtes du bas de vos côtes le plus possible inspirez expirez vous poussez dans vos mains pour revenir dans la position de la table inspirez pliez expirez poussez vos omoplates vos omoplates restent vers le bas la tête et le haut du corps restent dans la même position tout le long de l'exercice ne laissez pas vos omoplates se relâcher et votre tête tomber vers le sol seuls vos coudes travaillent c'est un exercice idéal pour renforcer les muscles derrière les bras les triceps vos coudes sont pliés contre votre buste faites cinq fois l'exercice pour plus de challenge vous pouvez tendre vos jambes décoller les genoux du sol et ainsi travailler tous les muscles de votre corps c'est un exercice très complet après cinq push-up vous allez marcher avec vos mains vous accroupir à nouveau et tendre vos jambes jusqu'où vous pouvez et dérouler votre dos pour remonter dans la position debout durant tout l'enroulement le déroulement de votre colonne vertébrale gardez les omoplates vers le bas enroulez le haut du corps posez les mains marcher posez les genoux sur le sol ou gardez la position du tremplin genoux décollés du sol et pliez vos coudes inspirez expirez poussez vos bras tendez les bras inspirez pliez les coudes expirez tendez cinq fois après quoi vous revenez en position debout lorsque vous déroulez votre colonne vertébrale une fois que vos jambes sont tendues avancez votre pubis un petit peu pour sentir le stress jusque dans le bas du dos ici vous allez rester dans la position debout les pieds ancrés dans le sol vous allez fermer vos yeux vous allez maintenant activer vos sensations sentez les deux pieds ancrés dans le sol le pied droite le pied gauche les deux pieds le poids le poids du corps est situé entre la base de vos orteils et les talons vous pouvez laisser votre corps balancer un petit peu dans tous les sens légèrement comme s'il flottait comme si le corps était léger et que les pieds étaient enracinés dans le sol laissez flotter votre corps tout entier placez le poids du corps entre le pied droite et le pied gauche seuls les muscles posturaux les muscles profonds vous tiennent debout imaginez que vous caressez tous les muscles de votre corps pour les détendre les relaxer évaluez la position de vos os des pieds à la tête les chevilles les pieds les os à la base des orteils les talons puis vous montez le long de vos jambes les tibias les genoux les cuisses les os du bassin votre pubis par rapport aux os du bassin le sacrum le plateau derrière votre bassin puis votre colonne vertébrale le placement de vos côtes de vos côtes par rapport aux os du bassin sont-elles placées au-dessus puis maintenant vos épaules vos homoplates et vos bras votre nuque est située au-dessus de la colonne vertébrale bien sûr et votre tête vous avez l'impression qu'elle flotte au-dessus de votre colonne vertébrale au bout de votre colonne vertébrale vous avez une force qui va vers le bas l'ancrage de vos pieds dans le sol et une force qui va vers le haut le sommet du crâne qui va vers le ciel imaginez que du vent souffle face à vous il vous pousse vous basculez vers l'arrière évaluez les muscles que vous utilisez dans cette situation puis le vent souffle par derrière et vous pousse vers l'avant vous revenez chaque fois le poids du corps les dômes au-dessus de vos pieds le vent souffle d'un côté puis de l'autre votre cou est relax votre langue est relax vous allez ouvrir les yeux et ressentir votre corps maintenant comparez celui-ci ou vos sensations par rapport au début du cours sentez-vous des différences des nouvelles sensations au-dessus Sous-titrage FR ?